Le don de l'amour, Joël Goldsmith, chapitre 6, allocution pour un mariage. Le mariage humain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est guère une réussite. Mais il ne serait pas normal qu'il en soit une, telle qu'il est compris de nos jours, car on dit que, dans le mariage, deux deviennent un. Et cela a été interprété comme signifiant que l'un ou l'autre perd son identité et son individualité. La femme y perd même son nom. Que deux deviennent un ne signifie pas la séparation ou la perte de l'identité individuelle ou de l'individualité, car c'est totalement impossible. Un individu demeure un individu, non seulement de la naissance à la mort, mais en réalité longtemps avant la naissance, jusqu'à longtemps, longtemps après sa mort. Il est impossible à un individu d'abandonner, de perdre ou de renoncer à ce qui constitue son être. Or, le mariage humain tente d'engager l'homme ou la femme à se soumettre en renonçant à ce qui est le plus précieux au regard de Dieu, son expression individuelle de l'être divin. Chacun de nous a des talents et des dons individuels auxquels on ne doit pas renoncer quand on se marie. Dans un mariage spirituel, il n'y a pas d'asservissement, mais la liberté, ce qui n'est pas le cas dans un mariage humain. Mais c'est vrai d'un mariage spirituel où les deux partenaires reconnaissent qu'en se mariant, ils se libèrent l'un l'autre. Telle est la seule chose que j'ai découverte au cours de mes trente ans de ministère qui puisse rendre possible des mariages heureux, des mariages paisibles, des mariages réussis. La capacité de libérer son ou sa partenaire. Afin que chacun puisse vivre sa propre vie individuelle, tout en partageant l'un avec l'autre, sans rien exiger. Dans le mariage humain, un mari a certains droits et une épouse a certains droits. Mais cela n'est pas vrai dans un mariage spirituel, où ni le mari ni l'épouse n'a de droits. Ils ont seulement le privilège d'aimer. Ils ont seulement le privilège de partager. Ils ont le privilège de donner, mais ils n'ont aucun droit d'exiger quoi que ce soit de l'autre. Nous ne quittons pas l'expérience humaine tant que nous maintenons quelqu'un esclave de nos droits. Dans le mariage humain, un mari entreprend de subvenir aux besoins de sa femme. D'un point de vue spirituel, une épouse n'attend jamais qu'il le fasse, car ce serait renoncer à son héritage divin, maintenir dans sa conscience son union avec Dieu, union dans laquelle elle trouve ses ressources. Lorsqu'elle fait cela, le mari est libre de partager, sans être légalement obligé de faire quelque chose. Aucun d'entre nous n'aime se sentir obligé de faire quelque chose, qu'il s'agisse d'une obligation légale ou morale. Mais nous aimons tout donner de notre plein gré. C'est naturel. Le retour de l'enfant prodigue à la maison du père représente le mariage mystique. Lorsqu'un individu souffrant d'un sentiment de séparation d'avec Dieu redevient uni dans l'esprit et trouve dans cette relation l'union consciente avec Dieu, on appelle cela le mariage mystique. L'homme séparé de sa source n'est jamais complet. En revanche, lorsqu'un individu parvient à l'union consciente avec Dieu, il découvre qu'il est un avec tout être spirituel et toute idée spirituelle, ce qui englobe chaque relation au ciel et sur la terre. Par conséquent, le mariage sur le plan humain est en réalité la consommation du mariage mystique, l'union consciente avec Dieu. Sans cette union consciente avec Dieu, aucun mariage humain ne peut durer, car il n'est pas vrai que l'union fait la force, sauf lorsqu'il s'agit de l'union avec Dieu. Ainsi, lorsqu'individuellement, hommes et femmes, nous réalisons notre contact conscient avec Dieu, nous établissons notre union consciente avec notre mari ou notre femme, avec nos enfants, avec nos voisins, avec notre pays et avec tous les autres pays du monde. Aucune force ne peut résulter d'une union, à moins que cette relation ne soit d'abord une union avec Dieu. C'est alors que nous sommes renforcés dans notre union l'un avec l'autre, à tous les niveaux de la société humaine. Ne croyez pas qu'un mariage soit une institution permanente, s'il n'a pas été d'abord vécu, à la fois par le mari et par la femme, dans leur union consciente avec Dieu. C'est cela qui crée entre eux une union impossible à rompre. Il est dit parfois au cours de la cérémonie du mariage que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Mais c'est bien sûr impossible. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le séparer. C'est une relation indestructible que celle que Dieu a unie. Mais il n'existe pas d'unité, pas d'union, si ce n'est pas dans l'union consciente avec Dieu. Je peux vous le dire, d'après mon expérience personnelle, les discordes n'ont aucun moyen d'entrer dans le foyer ou la vie conjugale d'un couple qui s'unit fréquemment en méditation. Si la vie du monde spirituel et de l'activité spirituelle m'a appris quelque chose, c'est bien ceci. Si nous nous unissons en méditation, l'amour se développe. Il y a l'amour entre l'instructeur et l'étudiant, qui est indestructible. Il y a l'amour des étudiants entre eux, qui est également indestructible. Il y a l'amour entre mari et femme, qui est plus proche que toute autre relation imaginable. Il y a la relation entre parents et enfants, qui n'est pas comprise de ce monde. Car elle n'est pas de ce monde. Ainsi, un mariage ne doit pas être de ce monde, mais être un mariage de mon royaume, le royaume spirituel. C'est-à-dire un mariage qui ne doit pas jouir de la paix que le monde peut donner, mais de ma paix. Un tel mariage n'est pas seulement uni en esprit, mais l'union y est maintenue par une méditation constante, dans laquelle nous nous unissons à Dieu, ainsi que l'un avec l'autre. C'est là le secret de la méditation. Dans la méditation, nous nous unissons à Dieu, et par cette union avec Dieu, nous nous découvrons unis à tous les êtres humains réceptifs et sensibles à l'impulsion spirituelle. C'est encore plus vrai dans le mariage. En s'unissant à Dieu, surtout si le mari et la femme ensemble s'unissent à Dieu, ils trouvent une union ou une relation d'unité entre eux qui est indestructible. Car c'est beaucoup plus qu'une relation personnelle. Cette relation s'élève au-dessus même de ce qui est bon dans les relations humaines. Elle dissout tout ce qui est mauvais dans les relations humaines. Elle détruit tout ce qui relève de la sensualité, de la jalousie, de la méchanceté et des exigences. Elle devient alors le don que Dieu nous fait librement, et le don de Dieu que nous nous faisons librement l'un à l'autre. Il ne saurait être question d'un problème dans un foyer qui ne puisse être résolu par une méditation commune. Lorsque chacun s'y consacre, non pas dans le but de faire triompher sa volonté ou son désir, mais au contraire, en y renonçant pour que la volonté de Dieu apparaisse de manière évidente. Tel est le secret. Et il n'y en a pas d'autre. Les relations humaines peuvent être harmonieusement maintenues à chaque niveau de la vie, mais uniquement en abandonnant notre volonté à Dieu, et non pas en renonçant à notre individualité au profit de l'autre. Honorons et respectons toujours l'individualité de l'autre. Rappelons-nous que deux êtres n'ont pas pu passer de l'enfance à l'âge adulte sans développer des traits de caractère individuel, des habitudes, un mode de vie. Et n'allons jamais croire qu'ils peuvent renoncer à ces caractéristiques simplement parce qu'ils se sont mariés. C'est pourquoi, même dans les cas où les façons de faire et les habitudes de nos partenaires ne sont pas tout à fait les nôtres, oublions cela. En leur laissant la liberté d'être eux-mêmes, et aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes en union avec Dieu, le mariage est une relation indestructible, sur la terre comme au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada